Après le stream donné par Bungie au début de semaine, l'un des développeurs, Chris Proctor, que l'on a vu justement dans ce second stream, a donné un petit interview concernant Into The Light et a pu répondre à quelques questions nécessitant plus de détails ou bien des éléments n'ayant pas encore de réponse que la communauté pourrait se poser. Et sans plus attendre, voici toutes les informations apportées par ce podcast. On commence donc par un élément que j'ai souligné brièvement, mais j'ai remarqué dans les commentaires une certaine incompréhension à ce sujet, c'est concernant les multipaires. Celles-ci ne seront disponibles uniquement sur les variantes d'armes en édition limitée, soit jusqu'à la sortie de Final Shape. Si vous avez un combo de paires que vous voulez absolument avoir à ce moment-là, le mieux sera d'obtenir cette variante, sinon il faudra se trimballer avec au moins deux exemplaires de la même arme dans votre coffre. Il n'y aura pas le même principe que l'on a sur les playlists rituels où plus tu risais de ton rang, plus tu as de chances d'avoir des percs sur une même colonne. Ici, les versions de base n'auront qu'une seule perc par colonne et les variantes auront potentiellement des multipaires. Comme j'ai dit dans la vidéo concernant Into the Light, vous pourrez augmenter les chances d'avoir une arme que vous voulez grâce aux petites quêtes d'armes qui vont vous permettre de booster le taux de drop de celle-ci de 50% lorsque vous aurez interagi avec l'un des hologrammes de Shaxx. Le fait de faire l'activité d'Into the Light en plus haute difficulté n'apporte pas plus de chances d'avoir ces variantes, mais offre la possibilité d'avoir plus de loot. Donc indirectement plus de chances, vu que vous augmentez la possibilité d'avoir une variante. Petit aparté, le studio est très enthousiaste à l'idée de perpétuer un système à la roguelike comme dans l'activité saisonnière actuelle où tu deviens de plus en plus fort, plus tu avances dans l'activité, donc on aura quelque chose de similaire dans le futur. Pour ce qui est de la rareté de ces variantes, Chris a fait une petite comparaison avec les Pokémon Shiny et on ne serait pas à ce niveau là. Vous en aurez régulièrement, probablement à chaque run, donc c'est assez rassurant. Concernant l'amélioration des armes rétroactivement à partir de Final Shape, contrairement à une arme adepte de Red, celle-ci ne pourront pas être améliorée pour la première et deuxième colonne, soit le canon et le chargeur en général, ainsi que la pièce maîtresse, uniquement la troisième et quatrième colonne. Les coûts de l'amélioration seront similaires à celles d'une arme adepte de Red sans les butins de conquête. Et là, tout l'intérêt d'avoir plusieurs percs par colonne avec les variantes, oui, vous allez pouvoir améliorer plusieurs percs dans la même colonne, donc votre petit épée coup violent Godroll par exemple avec double percs sur la troisième colonne va être top tiers. Concernant les stats des armes reprises, Bungee a dû update trois de ses armes sur certains aspects, comme plus 10 de maniement pour l'hurlement de Luna, plus 6 de portée pour la recluse et des changements substantiels pour le cool minuit pour que ces trois armes s'intègrent beaucoup mieux dans la sandbox. Chaque arme Jim to the light viendra avec le trait d'origine indomptabilité qui serait plus 5% d'énergie de grenade ou de mêlée selon le type de votre doctrine. La perc démolisseur semblerait stacker avec ce trait, donc les builds orientés grenade par exemple vont être encore plus solides. Avec into the light, Bungee va aussi introduire une nouvelle perc, mesure désespérée. Cette perc est assez identique à Tricorne Dorée, mais une version simplifiée et pourtant très solide. En effet, cette perc va donner un buff de dégâts de 10% sur les kills à l'arme et un boost de 20% sur les kills à la grenade ou à la mêlée. Celui-ci peut aller jusqu'à 30% pendant 7 secondes et pourra être refresh à chaque kill. Contrairement à Tricorne Dorée qui demande un kill qui doit match votre doctrine, cette nouvelle perc n'a pas de prérequis. C'est pour cela qu'elle sera plus simple d'activation et donc d'utilisation. Un plus 30% juste après avoir tué un mob avec une grenade ou une mêlée, ça peut être très fort. Le sommet reviendra avec into the light, vous le savez, et sa perc exclusive micro-missile est désormais intégré à lui. Or le problème du sommet à l'époque était surtout en PVP, où tu pouvais tuer n'importe qui d'un tir direct à n'importe quelle distance. Ne vous inquiétez pas, ceci ne sera plus possible. Vous ne verrez pas le sommet absolument partout en PVP. Cette arme était justement aussi utilisée à l'époque pour proc instantanément la perc maître d'armes de la recluse, ce sera toujours possible. Par contre, dans into the light, il y a moyen que le sommet devienne une arme de DPS de cible unique avec le up des dégâts des lance-grenades. Ça ne concerne que le PVE, pas de panique, on n'aura pas des gels partout en PVP. J'en ai vu certains s'exciter. Avec l'update de micro-missile, il sera donc possible à Bungie de sortir des lance-grenades autres que le sommet prochainement avec ses têtes très sec. L'autre arme Pinnacle qui reviendra est l'hurlement de Luna, ainsi que sa perc unique. Celle-ci a été modifiée pour pas qu'elle ne pose les mêmes problèmes qu'à l'époque, soit des Luna et des NF partout en PVP, mais il y a des chances que ceci soit peut-être au faux. En effet, chaque tir va infliger des dégâts accrus par rapport au nombre d'activations de la perc. Il n'y a aucune durée, on a pu voir dans le stream qu'après avoir rechargé, le buff restait de manière quasi illimitée à première vue. Or, une fois la perc hurlement merveilleux active, vous allez pouvoir infliger des 120 en tête. Donc oui, les tout-taps en PVP avec un revolver seront de retour avec ce Luna, donc ça peut être vraiment sympa pour les joueurs revolver PVP. Pour ce qui est du PVE, pour le moment, on ne sait pas si ce buff stack ou non avec les débuffs ou les buffs, et quand j'entends buff de revolver, ben mon petit build pantalon porte-bonheur n'attend que ça, donc j'ai très hâte de le voir arriver. Pour ce qui est du grand frère le jamais oublié, Bungie va d'abord voir comment l'hurlement de Luna impacte la méta et la sandbox PVP, et peut être envisagé un retour de cette arme prochainement. Et comme vous vous en doutez, cette perc exclusive de même que maître d'armes, par exemple, ne seront plus exclusives au bout d'un certain temps, comme a pu l'être certaines percs de raids, par exemple. Chris a parlé de tests sur des 180 avec hurlement merveilleux, et c'était selon lui beaucoup trop fort dans l'état actuel, donc il y aura sûrement des changements selon l'archétype de l'arme, comme ça peut être le cas avec arme Vorpan, qui n'a pas la même valeur de pourcentage selon le type d'arme utilisée. D'ailleurs, la communauté avait suggéré de rendre ses armes pinnacle en exotique pour les voir revenir sur Destiny 2, mais Bungie ne veut pas donner cette valeur exotique que l'on a pu avoir sur Destiny 1, par exemple, lorsqu'une arme légendaire devenait exotique dans certains raids, alors qu'il n'y avait pas vraiment d'exotisme dans ces changements. Comme j'ai pu vous le dire, à l'époque de Renegade, ces percs pouvaient être considérées comme des exotiques. Maintenant, avec toutes les percs les plus incroyables les unes que les autres, qu'on en a sur le jeu, sur des armes légendaires, elles se font de juste dans la masse. Pour ce qui est des armes de raid comme le Tolérance, il ne fallait pas qu'elles soient identiques à celles du raid, sinon il n'y aurait aucun intérêt de les farmer. C'est pour cela qu'il n'y a que quelques changements de percs minimes qui peuvent faire pencher la balance sans pour autant donner cette sensation que l'arme de raid que l'on a déjà farmé soit totalement obsolète. En parlant de percs, puissance cinétique a été mentionnée, il semblerait que cette perc sera à un moment donné nerf ou up, puisque Bungie est en train de voir, de la même manière que verrouillage de cible, comment l'update correctement pour ne pas la rendre nulle comme cette perc justement. La suite de l'interview concerne la partie des armes qui auraient pu revenir sur lesquelles je vous ai fait une vidéo hier, je vous renvoie vers celle-ci si vous ne l'avez pas vue, mais un des points que j'ai pu soulever sur ces armes reprises, c'est par rapport au fusil d'Elsi. Cette arme de Destiny 1 est de retour avec Into the Light, malgré le peu de temps consacré à ce contenu supplémentaire non prévu. Toutefois, celle-ci était déjà modélisée et ils avaient les fichiers pour l'update, c'est pourquoi il a été plus facile d'y consacrer un seul artiste dessus pour la transformer rapidement pour Destiny 2, que de reprendre une autre arme de Destiny 1 et de devoir la modéliser entièrement. Chris a aussi parlé brillamment du recul déterministe qui peut être un danger pour les joueurs à cause des cheaters, puisque chaque arme a un pattern de recul prédéfini qui est facile à compenser lorsque tu utilises un cheat. Or selon lui, le studio trouve que ceci fonctionne bien, comme il se doit, je crois qu'il n'a pas lancé de trial sur PC. La paire que réaction en chaîne va se faire nerf sur les spéciales avec un rayon réduit de 15% et infliger 20% de dégâts en moins, alors que les lourdes feront 30% de dégâts qu'actuellement. Bungie veut vous voir démobé avec des lances-grenades lourds à traîner, franchement je ne vous recommande pas. Chargeur surprise qui va se faire un petit peu update à partir de Final Shape sur les armes à cadence rapide, demandant 3 coups pour geler alors que ceux plus lents demanderont seulement 2 coups. D'ailleurs, publicité mensongère a été passée en revue. Par moment, la première balle qui est censée activer la perc peut proc avec le buff, car ceci est un problème d'envoi et de réception du serveur. Bungie va se pencher sur le sujet, et peut-être un hub qui sait de la perc ou bien un nerf, au point où elle ne sera plus intéressante à utiliser avec un rework potentiel de son activation, on verra ça très vite. En plus de ces percs, certaines armes exotiques vont être update pour les rendre plus intéressantes à la sortie d'Into the Light, mais on n'a pas plus de détails sur le sujet. Par contre, le parjure verra ses dégâts hub de 12% contre les boss, les mini-boss, les champions et les véhicules. Bungie envisage la possibilité de mettre des viseurs sélectionnables directement en action, à l'image de Call of Duty où tu peux changer de viseur en étant directement sur ton arme sans devoir passer dans l'inventaire, mais il semblerait qu'il y ait un problème technique qui persiste en jeu. Le Vérité recevra également un buff plutôt conséquent, avec une augmentation de ses munitions de réserve de 3 roquettes. Cette arme va peut-être devenir un top DPS en plus du récent buff sur les roquettes. La colonie y est mentionnée avec un système de propagation des petits araignées robotiques qui vont créer d'autres araignées à chaque kill. S'il s'agit d'un boss par exemple, vous aurez alors 5 araignées qui vont spawn. Ça parlait aussi du Parasite qui pourrait faire la même chose, on attend de voir. Le Nécrocasme recevra aussi un petit buff avec le trait d'origine des armes du raid Esclabody qui sera ajouté à l'arme à partir de Final Shape en plus de ce que fait déjà l'arme actuellement. En parlant de Final Shape, le fusion d'Hallage recevra un catalyseur à ce moment-là mais il faudra attendre pour avoir plus de détails dessus et oui, ça interagira avec la doctrine et les compétences comme l'arme actuellement. J'ai parlé rapidement du coup violent au début de vidéo et c'est un point que j'avais soulevé sur mon analyse de l'arme par rapport à l'application des effets de ralentissement sur l'attaque lourde qui se confirme que la perque n'applique qu'une seule fois l'effet et pas à chaque tic. Je suis un peu déçu parce que je dois dire que je voulais que ça applique à chaque fois et qu'ils nous disent que c'était pas voulu. Bungie a aussi mentionné le fait qu'il y aurait de nouvelles catégories d'armes à venir dans Final Shape mais Chris ne peut pas donner plus de détails mais nous en aurons en plus, nous nous rapprocherons de la date de sortie et c'est ça que j'aime bien entendre, de nouvelles catégories d'armes. Cette saison on a eu une nouvelle catégorie justement avec les pistolets roquettes Bungie peut nous surprendre à tout moment à noter qu'il y en aura de nouveau à la sortie du DLC Final Shape un pistolet solaire et un pistolet fil obscur à savoir que c'est grâce à Chris lui-même que l'on a eu ce genre de nouveauté car il voulait justement épicer un peu notre gameplay vu qu'il a actuellement changé de secteur comme j'ai pu vous le dire dans ma précédente vidéo. Le podcast poursuit avec tout un tas de questions concernant les goûts et la façon de développer une perque ou bien d'update une catégorie d'armes que je vous invite à aller voir si cela vous intéresse mais l'un des éléments que j'ai retenu c'était l'envie de voir une arbalète automatique inspirée de Van Helsing et ça, ça me parle. Il fait même mention d'un nouvel automatique de support qui pourrait être utile lors du prochain Day One j'ai hâte de mettre la main dessus. Voilà tout pour ce podcast je vous laisse réagir dans les commentaires mais je crois que l'élément que j'aime le plus dans toutes ces informations c'est le double perque amélioré c'est vraiment pas mal ça. On se laisse ici passez une bonne journée prenez soin de vous et prenez soin des autres pis c'est low baby walk ins sous-vольз Tout. Sous-titres par Jérémy. Sous-titres par Juanfrance